Et je te demandais justement, qu'est-ce qui fait que tu te lances dans la construction de le bâtiment ? Moi j'ai vu des proches construire à plusieurs reprises, franchement c'est extérieur, rien que de les regarder, gérer les ouvriers, et il y a d'autres aspects je suppose, la sécurisation, les lieux du terrain, etc. Comment tu t'y es pris, comment tu as eu le courage de te lancer dedans, c'était ton premier chantier ? Comment ça s'est passé ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent construire, qui ont des appréhensions, et d'autres qui font des erreurs. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager à ce sujet ? Ok, je pense qu'à ce sujet, j'ai pris la meilleure décision, c'est-à-dire, c'est de m'entourer de ceux qui savent le faire, des sachants. Donc, tout ce qui est architecte, je suis allé, j'ai suivi réel, rigoureusement ce qu'il faut faire en matière d'immobilier, en matière de construction. Déjà, on a fait tout ce qui est études de sol, on a fait un dossier, l'architecte a travaillé. Ah oui, tu as fait les choses vraiment en règle ? Dans les règles. Parce que nous n'oublions pas que l'objectif final, c'est de pouvoir utiliser ce qui est déjà construit, pour pouvoir avoir des prêts à la banque, pour pouvoir construire beaucoup d'autres. Donc, la stratégie est conduite à l'avance, donc il faut y aller vraiment, méthodiquement, pour que, il ne faut pas que lors de l'évaluation qu'on soit en train de... Donc, si on est allé comme ça, j'ai eu la chance de tomber sur un bon technicien que je salue, M. Sossou. OK. Et qui vraiment a su le faire parce que c'était mon premier, il m'a vraiment guidé sur beaucoup de choses, surtout sur peut-être des erreurs à éviter, là où on pouvait optimiser, on a optimisé ce que peut-être beaucoup nous... Parce qu'aujourd'hui, beaucoup fuient les techniciens parce qu'on dit qu'il va prendre des... Au budget, il vaut, il ne sera pas toujours honnête, oui, oui. Donc, on s'est fait confiance. L'architecte, c'est lui qui l'a trouvé. Il est allé dessus, il a fait un plan, l'architecte a fait un plan. J'ai regardé, j'ai modifié, ce qui a modifié et tout. Donc, on est allé comme ça. On y est allé vraiment, pas à pas, parce que ce n'est pas que l'argent est là et... On va puiser. On va puiser. C'est vraiment un sacrifice, en fait. Voilà, c'est vraiment un sacrifice, un vrai sacrifice. On est allé, on a fait la fondation d'abord. Après la fondation, on a élevé. Après l'énovation, on a fait la dalle. La dalle, oui. C'est après ça, on a acheté les choses plus tard. Je pense qu'on l'a fait au moins en trois ou quatre phases. Sur combien de temps? Combien de mois? Disons, on peut dire quatre mois. Donc, en deux ans? Oui, en deux ans. En deux ans, on est allé dessus. C'est vrai qu'on a beaucoup... Je suis beaucoup intervenu dedans parce que les choix des carreaux et tout, tout ça, on l'a fait ensemble. D'accord. Il faut avouer que quand vous êtes deux personnes et que vous avez du goût, je pense que ça va beaucoup plus... Et vous entendez sur beaucoup de choses. Tu savais ce que tu voulais, lui aussi, avec son apport. Je savais ce qui était bon. On a fait tout le cheminement ensemble, jusqu'à finir tout, tout, tout. Et ensuite, on est passé à l'abeublement. Et ça, c'est un autre ami qui a géré ça. Donc, à chaque étape, tu as décidé de travailler avec des professionnels. Oui, que des professionnels. Et ça, je pense que c'est important, tu le soulignes, parce que ça paraît évident, mais les gens ne font pas se vouloir. On a vu autour de nous, tout le monde, dans sa famille en Afrique, a des connaissances des proches. Qui sont massifs. Qui, non, eux-mêmes... Moi, je connais des gens, tout d'un coin, qui font les plans eux-mêmes. À dire, ils se lèvent, ils dessinent le plan du salon, le plan de la cuisine. Ils appellent les ouvriers, ils viennent, ils travaillent. Ils vont bien le faire, mais il y a des spécificités qui peuvent leur échapper. Et c'est ce que tu soulignes. Parce que toi, demain, tu ne veux pas que le bien soit sous-évalué parce qu'on aurait oublié de mettre à tel niveau des barres de fer ou ceci ou cela. Donc, tu as payé plus cher dans le début. Oui. Pour avoir de la qualité sur la durée. Oui. Et je pense que tous ceux qui viennent dans l'appartement témoignent qu'il y a de la qualité. Il y a une qualité dans la finition, dans tout ce qui a été fait, dans tout ce qui a été fait comme choix, que ce soit les portes, et les carreaux et tout. La plomberie, la plomberie, tout ça. On a vraiment mis de la qualité dedans. Parce que ce que je recherchais, on constate aujourd'hui que beaucoup construisent pour construire. Oui. Ils construisent et tu vois que, tu te demandes est-ce que lui-même, si on lui dit, on a une maison, on vient louer, est-ce que lui-même va s'éteindre ? Mais pourtant, lui, il est prêt à offrir ça à des gens pour vivre dedans. Moi, je dis non. Si moi, je ne suis pas capable de rentrer dedans, je dis waouh ! Et de me sentir à l'aise. Je vais construire ici comme si c'est moi qui habite. Donc, il y a une question d'éthique aussi et de vision. Bien sûr. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas forcément le côté mercantile ou tout le truc. C'est offrir quand même quelque chose de vraiment, de qualité. Que moi-même, je rentre dedans, je ressens que je suis à l'aise ici. Ça veut dire que si je suis à l'aise, je pense que la majorité des personnes se rendent à l'aise dedans. Et c'est ce qui m'a guidé juste à ce qu'on a fini. C'est tout. Alors, parlons de ta stratégie maintenant. Tu as dit très clairement que le but, c'est de te servir de ce premier bien immobilier pour aller lever derrière du financement afin de dupliquer le modèle. Comment tu as géré la phase où, pendant que tu es en train de construire, j'imagine que même de ta propre manière de lui « Ah, c'est bien, tu vas aller t'installer chez toi. » Et toi, tu réponds aux gens « Non, je ne vais pas vivre là-bas, c'est vous faire de la location. » De la location. Parce que sociologiquement, on sait très bien que dans beaucoup de pays d'Afrique, et je vais parler du Bénin précisément parce que nous sommes de Noailles, on connaît ces réalités-là, les gens te disent « Il faut que je construis ces marques. » C'est l'aboutissement, l'accomplissement ultime de beaucoup. Tu as des gens qui m'ont même fait insulter en pleine circulation en disant que toi, ils sont déjà chez eux. Est-ce que toi, tu es chez toi ? Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un peu drôle parce qu'on connaît des gens aujourd'hui avec Internet dans plusieurs pays qui sont parfois multi-multi-multi-millionnaires en euros, en dollars, et qui pourtant ont des biens, mais même sans location. Chez nous, ce n'est pas accepté. Comment tu as vécu ça ? Comment ton entourage l'a vécu ? Et comment tu as vécu ? C'est ça une dépression, on le suppose, non ? Oui, pour la dépression, c'est vrai que ce n'était pas peut-être comme moi, peut-être d'autres personnes. Parce que chez moi, le calcul était vite fait. Oui, dans ta tête. Très vite fait. Mais les autres ? Les autres, bon, ils ne comprenaient pas. Moi, je ne suis pas là pour... Voilà. Pour moi, je sais ce que je fais. Je te prends un exemple, par exemple. Je te prends un exemple. Quand, ici, qu'on a résidence, ça marche. Tu l'as dit, je suis en location. Je suis toujours en location. Toi-même. Content que tu es propriétaire de plusieurs appartements. Oui, je suis en location, pour que les gens le sachent. Quand je prends un mois de qu'on a résidence, si je fais le plein bon camp, c'est un bon mois, ça suffit déjà pour payer un an de mon loyer. Le bon loyer personnel ? Oui. Tu vois, ça, c'est important que les gens comprennent l'intelligence financière que tu as derrière ça. Donc, avec un mois d'activité ici, tu payes ton loyer sur 12 mois. Oui. Là où tu... Là où j'ai besoin. D'accord. Donc, le calcul est très vite fait. En un mois, j'ai bouclé ça. Et le reste, c'est comme si c'était de l'argent que je rends à ma poche. Mais en personnelle et tout, pour ceux qui ont l'air un tout petit peu des riche-pères pauvres, on sait que c'est ça, c'est un passif. La référence. La référence. On sait que c'est un passif. Exactement. Mais c'est que malheureusement, beaucoup de gens encore, même de notre génération en Afrique, ne comprennent pas ça. C'est pour ça que cette question, tu m'as proposé, c'est une évidence. Moi, je le comprends parfait. Tu sais que je partage ce point de vue. On a des échanges assez fréquents. Mais il y a beaucoup d'autres qui ne comprennent pas, qui se lancent dans des projets de construction, c'est un choix, mais qui s'appauvrissent littéralement, qui vont faire des prêts pour construire, mais donc ils vont devoir rembourser pendant 10 ans, pendant 6 ans. C'est compliqué. Ils finissent de construire, ils ne font pas à 50 des dans les mains. Mais ça a été un projet de toute une vie. L'objectif, c'est de construire et d'être dans sa propre maison.